Bonjour, bonsoir mes amis, donc me voilà, je ne suis pas barman de Neuchâtel Xamas, déjà je ne sais pas m'en servir mais la question n'est pas là. Je suis rédacteur en chef de Sharkfoot, vous avez peut-être lu certains de mes articles, et aujourd'hui donc me voilà la maladière, avec une charmante assistante. Donc la maladière qui est pour le moment peuplée, comme vous le voyez, par les M17 et M18. On en avait presque oublié qu'il y a des équipes de jeunes à Neuchâtel à qui s'y se passe, notamment avec le Tohu-Bohu général créé par monsieur Jaguer. En tout cas, nous on n'est pas là pour aborder tous ces sujets, tout ce qui peut être politique et un peu salace. Là, nous on a envie de parler un peu terrain, on a envie de voir un peu comment ça se passe la formation neuchâtelloise. Je rappelle quand même qu'en équipe première, on a quand même Outriche, on a Fascinity, on a Vélosso, on a aussi Mike Gomez notamment, qui sont des jeunes issus de la formation neuchâtelloise et qui sont très très bons, notamment Outriche, mais d'autres arrivent encore. Et on aimerait un peu vous les montrer pour voir qu'il y a autre chose à Neuchâtel et pour avoir parlé avec divers formateurs, je vous rassure. Ce sont des personnes très compétentes, qui n'ont pas que le mot argent la bouche, au contraire. Il y a énormément de passion et beaucoup d'originalité dans les séances. On va en parler tout à l'heure, on va un peu les filmer, histoire de voir qui sont ces jeunes, comment ils peuvent être formés, qu'est-ce que c'est vraiment la formation neuchâtelloise. Et remonter un peu l'équipe première, histoire de parler un peu de terrain, de parler un peu sportif, quelque chose qu'on a oublié depuis la prise de pouvoir de monsieur Tchagaïev. Donc voilà, je vous présente, c'est le bar du bar des amis, c'est assez joli. Vous voyez, il y avait des drapeaux de Neuchâtel-Xamas. On ne s'est pas fait agresser pour entrer. Bon, j'ai perdu ma carte d'identité entre temps, on me l'a un peu pris, mais par ça, voilà, je n'ai pas été non plus molesté par des serbaires tchèchènes. Réalement, ça va. Bon, je touche du bois, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne m'entend pas. Et plus sérieusement, j'espère que cette journée vous plaira. Et voilà, plein d'autres vidéos à venir sur www.charfou.fr.